Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon premier guide sur Assassin's Creed Valhalla et je vais vous aider à débuter ce jeu de la meilleure des manières qu'il soit. Petite parenthèse, dans cette vidéo je ne vais pas me limiter à la Norvège, même s'il y a pas mal de choses à faire dans cette zone, on va également parler de l'Angleterre, mais je vous rassure, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo. Allez, on est parti et quand vous débutez le jeu, donc vous êtes en Norvège et en avançant un petit peu, vous allez récupérer votre première tenue complète. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille fortement de mettre l'histoire de côté et d'aller explorer cette première zone. En explorant, vous allez récupérer les premiers points de synchronisation qui vont être très importants dans cette zone quand il n'y en a pas des masses et plus tard pour vous déplacer, ça va vous être ultra utile. Donc franchement, faites-le car c'est une zone qui est très montagneuse, très verticale et une fois qu'on peut se déplacer un petit peu comme on souhaite, ça facilite la vie et ça vous fait gagner du temps. Pendant cette exploration, il n'y a pas que les points de TP qui vont être importants, il y a surtout les richesses. Vous allez pouvoir récupérer les lingots qui vont vous permettre d'améliorer votre stuff dans une qualité supérieure, ce qui va être très important car vous n'en avez pas des masses et ça part assez vite. Donc si vous êtes comme moi à jouer et tester un petit peu toutes les armes et les sets d'armure, faites-le, c'est super important. Autre chose, et je pense que c'est les deux points les plus importants, vous avez des armes et armures et surtout des compétences à aller récupérer en Norvège. Je vous mets pendant que je parle en vidéo l'emplacement de quelques-unes des compétences et stuff que vous pouvez choper. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin lors de la vidéo, mais on va rester pour le moment dans la première zone car au nord, ce n'est vraiment pas votre level. Même s'il y a des petites choses à récupérer. Sachez que je vous prépare une vidéo avec l'emplacement de toutes les compétences du jeu et également les armes et armures du jeu. Donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner et à activer la cloche, je vous fais ça le plus rapidement possible, c'est promis. Franchement, ne les ratez pas, il y a des très bonnes aptitudes, compétences. J'appelle ça compétences, mais bon, c'est les aptitudes, vous me comprenez. Comme par exemple le lancer de hache ou la rage de L.A.M. que j'utilise encore. En plus d'être carrément stylé, elle fait terriblement mal, j'arrive à O.S. des élites avec, même si elle consomme beaucoup d'endurance. C'est clairement ma compétence coup de cœur pour le moment. Et également, dites-moi dans les commentaires l'aptitude que vous préférez dans le jeu. C'est pareil pour le stuff, vous allez choper un set du chasseur. Et il faut savoir que les premières parties de ce set se trouvent en Norvège, donc dans la première zone. Et pour vous éviter de faire des allers-retours casse-couilles une fois que vous serez en Angleterre, pensez à tous les choper. Comme ça, une fois que vous êtes en Angleterre, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à explorer. Et une fois que vous aurez tout, vous aurez le set complet. On continue avec deux choses qui sont ultra importantes et qui vont encore une fois vous faciliter la vie. Si vous faites comme je vous ai dit, donc vous commencez à explorer la Norvège directe, vous n'avez pas la lame d'assassin. Du coup, pas d'assassinat. Mais je vous conseille fortement de jouer à l'art qui est un must-have. Sur Odyssey, je n'aimais pas l'art parce que j'étais trop dépendant du stuff. Je n'arrivais pas à voir un bon stuff chasseur et je ne le voulais pas. Donc du coup, je n'arrivais pas à Wesley Gard et je me faisais tout le temps cramer. Ici, ce n'est plus le cas. L'art qui fait ultra mal, vous êtes discret avec, abusez-en. Par contre, faites attention car les flèches sont assez limitées dans votre carquois, même si on peut trouver des flèches assez facilement dans l'environnement du jeu. Et d'ailleurs, pensez à up le niveau de votre carquois pour pouvoir transporter plus de flèches. Ça va toujours vous aider, croyez-moi. Autre chose, et je pense que ça, c'est la chose la plus importante à faire, surtout si vous voulez récupérer toutes les armes de la Norvège avant l'Angleterre, c'est d'améliorer votre stock de rations. Faites-le, c'est super important car pour aller récupérer une lance qui s'appelle le Croc de Fafnir, vous allez devoir affronter un boss qui n'est vraiment pas facile au début, vu qu'on n'a pas forcément de stuff et de compétences. C'est jouable, mais avoir des rations en plus va vraiment vous aider lors de ce combat car le boss fait hyper mal. D'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil sur ce combat, c'est d'être patient et ça devrait le faire. Pensez également à sauvegarder juste avant le combat pour ne pas vous retaper tout le chemin du point de TP à la grotte. Et faites attention, il peut vous attaquer comme en lâche directement à la fin du dialogue et vous arracher la vie. Donc écartez-vous direct. Ok, vous avez tout bien exploré, vous avancez dans l'histoire et vous voici en Angleterre. Le premier conseil que je peux vous donner ici, c'est de faire un max de pillages qui sont à votre portée. Vous allez engranger des ressources qui vont être ultra importantes pour progresser dans une quête. Et surtout, améliorer votre camp. Et quand on parle du camp, il ne faut pas faire n'importe quoi. Direct, vous allez avoir la forge, c'est la base. Ça va vous permettre de dépenser vos lingots et améliorer votre stuff. Ensuite, prenez le bureau des assassins. Donc le bureau de ceux qu'on ne voit pas, ça va vous donner une quête à réaliser sur le long terme et de mémoire. Et sans vous spoiler, ça va vous donner des cibles à trouver et à assassiner. Une fois ces deux bâtiments faits, il reste trois bâtiments, je trouve, qui sont importants à débloquer selon moi. D'abord, le comptoir d'échange. Ça va vous permettre d'acheter des objets, notamment votre première épée du jeu, avec, je crois qu'il y a une dague, un arc et je crois qu'il y a une lance aussi, mais je ne me rappelle plus vraiment. Également, il y a des tatouages et d'autres personnalisations du perso. Ensuite, vous avez la cabane de pêche et la cabane de chasse. Avec le bâtiment de pêche, vous allez débloquer la canne à pêche et les missions de ravitaillement, qui une fois complétées, vont vous donner diverses récompenses, comme des runes, de l'objet cosmétique et surtout des lingots pour, encore une fois, améliorer votre stuff. Même chose pour la cabane de chasse, qui va vous débloquer les animaux légendaires. D'ailleurs, si vous avez bien fouillé la Norvège, vous pouvez en rencontrer un qui n'est pas très compliqué à tuer. Et si vous l'avez fait lors de votre expédition en Norvège, vous allez recevoir directement votre récompense. Faire ce bâtiment va vous déclencher une quête que je vous conseille de faire. C'est rapide, c'est de l'expédition en plus, ce n'est pas très compliqué. Et également, comme pour le bâtiment de pêche, vous avez des missions de ravitaillement qui sont très intéressantes pour récupérer des lingots. Allez, on a parlé des missions de ravitaillement. Maintenant, je vais parler de votre inventaire et plus précisément de votre sac. Ne faites pas comme moi, ne vendez pas toutes vos marchandises comme une quiche. Il y a des items qui sont ultra importantes pour finir certaines quêtes secondaires. Et également, qui vont vous servir pour des missions de ravitaillement. Donc, soyez prudents. Un dernier conseil avant de vous présenter la suite du programme. Si vous faites des quêtes secondaires, lisez-les. Les quêtes secondaires ne sont pas marquées dans votre journal de quêtes. Et parfois, vous pouvez ne pas reparler au PNJ. Donc, si vous ratez un dialogue important qui va vous donner un indice sur l'item à trouver ou un lieu à explorer. Si vous avez raté ce dialogue, vous êtes mort et c'est terminé pour cette quête. Voilà l'équipe. Dès que je peux, je vous fais la vidéo sur l'emplacement de toutes les armes, armures et compétences du jeu. Oui, je sais, on les appelle les aptitudes, mais moi je dis compétences. Je les ferai probablement en plusieurs vidéos. Donc, soyez au rendez-vous. Pensez à vous abonner à la chaîne. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Vous avez le lien de mon Twitch et du Tipeee pour ceux qui veulent me soutenir davantage. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous et à bientôt l'équipe. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada